Bon, tout va bien. Comment allez-vous d'ailleurs ? J'ai une question à vous poser qui n'a rien à voir avec les deux livres là, mais qui m'intrigue. Jean-Louis Etienne, vous n'avez pas rencontré de public depuis six mois. Bon, Alexis Génie non plus. Ce confinement qui nous a éloignés les uns des autres, comment vous l'avez vécu ? Alors, ce qui a de bien pour un écrivain, c'est que c'est un peu un anti du confinement. C'est-à-dire que je passe quand même une grande partie de ma vie assis à une table devant un ordinateur à écrire des trucs. Donc, quand je me suis rendu compte que je devais obligatoirement rester assis à une table devant un ordinateur à écrire des trucs, ça ne m'a pas du tout bouleversé. Et c'est vrai que j'ai mené pendant tout le confinement une vie régulière et très travailleuse. Tous les matins, j'étais en train d'écrire. Du coup, j'ai été super efficace. J'ai beaucoup écrit. J'ai même une légère nostalgie de cette petite vie rétrécie régulière que j'ai menée. Bon, n'empêche que le 12 mai, j'ai pris le train, je suis allé à la campagne. Et vous êtes content d'être ici ? Je suis très content d'être ici et de voir cette montagne fabuleuse. Jean-Louis, vous êtes resté dans votre cabane dans le Tarn pendant le confinement ? Oui, je suis resté. Vous voyez la photo, là ? C'est moi. Au-dessus, là. Ça, c'est mon bureau, dans le Tarn. Et il y a une chose qui m'a manqué, c'était que M. Bricolage était fermé. Ah ! Parce que quand je suis à la campagne, j'adore bricoler, construire, bâtir. Vous adorez les magasins de bricolage. Exactement. Ça, c'est vraiment... Vous voyez, un jour, une journaliste de France 2 voulait faire un entretien avec moi. C'était à Paris. Elle me dit « Est-ce qu'il y a un coin ? Je ne sais pas. Un musée ? Un bon restaurant ? Un endroit ? Où est-ce que vous sentez-vous bien ? » Et tout. J'ai dit « Écoutez, on va faire ça à Castorama Place Clichy. » Et donc, elle était surprise. En fait, moi, j'adore les magasins de bricolage. Depuis toujours, j'ai un goût pour l'outillage et tout ça. Ça m'inspire. Donc voilà, j'aurais aimé bricoler davantage pendant ce confinement. Vous comprenez que je ne vais pas me plaindre parce que c'est un endroit merveilleux. Oui. Il y a une vidéo, d'ailleurs, qu'on a prévue diffusée sur votre cabane. Je crois qu'elle va arriver. Mais c'est quand même étonnant pour cette... Ah ben voilà. Ça, c'est la chambre. Et donc, ce n'est pas construit sur les arbres. Vous voyez, c'est sur Piloti. Et donc, les poteaux de dessous, ce sont des poteaux de téléphone recyclés. Et ils sont un peu trécibles, comme vous savez. Je ne sais pas, c'est mon bureau. Non, non, c'est moi qui l'ai fait. Je me souviens. Parce que je rentrève ça. Voilà, c'est mon bureau avec un poêle. Il y a deux fauteuils et puis la table. La table, c'est moi qui l'ai faite chez un charpentier. Et donc, c'est tout vitré, en fait. C'est voir sans être vu. Voilà, ça, c'est une vallée du Tarn. Je suis né dans la plaine en bas. Je ne suis pas allé loin. Et donc, c'est là que j'aimais créer, ressourcer. Et alors, vous avez écrit, là, pendant le confinement, en absence de Bricomarché ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, j'ai écrit à cette table-là. Ça a été productif, quand même. Ce confinement était très productif, oui. À part, effectivement, que j'avais beaucoup de travaux à faire que je n'ai pas pu réaliser. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est... Je voudrais remercier les éditions Paulsen de vous avoir réunis tous les deux. Car, évidemment, ce sont deux livres différents. Aux arbres citoyens de Jean-Louis Etienne et Le millionnaire. J'ai toujours du mal à dire... J'aurais pu devenir millionnaire. J'ai choisi d'être vagabond, qui est un texte de Muir que reprend Alexis Génie. Il y a des passerelles constantes dans ces deux livres. Et notamment, l'admiration des arbres, bien sûr, mais aussi le passage sur les séquoias. Et oui. Alors, quel est de vous deux qui avez le plus de passion pour les séquoias ? Ces arbres, évidemment, très rares en France. Ils ont été importés quand même au 19e. On en trouve dans certains jardins, mais qui n'ont pas les tailles des parcs américains. C'était amusant, Jean-Louis Etienne, quand vous avez lu le livre d'Alexis Génie, de découvrir ça. Oui. Il y en a à Annecy qui sont très jolis. Si vous connaissez Annecy, il y a des séquoias qui sont là, qui sont dans le parc. Ils sont magnifiques. Mais effectivement, ce ne sont pas les séquoias qui sont dans le Yosemite, qui sont là depuis longtemps. Et bon, c'est bluffant. C'est bluffant aux séquoias. Moi, j'ai découvert effectivement le... J'ai découvert le Yosemite il y a longtemps. Et à travers le livre d'Alexis, j'ai revisité le Yosemite original. Puisque maintenant, c'est quand même devenu un endroit qui est assez fréquenté. Il y a beaucoup de randonnées, beaucoup de montagnes, beaucoup d'alpinistes qui sont là. Mais ça reste un lieu qui est magique. Et de le relire à travers ton livre, j'ai retrouvé le Yosemite original. Et la rencontre, Alexis, racontez-nous, on ira dans le détail de votre livre après, mais la rencontre entre l'amitié entre John Muir et Theodore Roosevelt, où Theodore Roosevelt décide... Il passe trois nuits, je crois, avec le... Un week-end, en fait. Oui, ça c'est... Alors c'est un peu sur la fin de la vie de John Muir. Oui. Il avait milité pour créer un parc à Yosemite. Parce qu'il était très conscient de la destruction très très rapide de la nature en Californie. Bon, la Californie, c'est un pays sec, c'est un pays... Enfin, c'est des écosystèmes fragiles, parce qu'on est en altitude et on est en zone sèche. Et l'exploitation du bois, l'exploitation de l'or, l'exploitation des troupeaux de moutons, détruisait à toute vitesse la nature de la Sierra Nevada. Il décide de militer pour la création d'un parc. Assez rapidement, un parc est créé, mais un parc géré par l'État de Californie. Et bien sûr, les prospecteurs d'or, les éleveurs de moutons, les exploitants de bois veulent renier en permanence sur le parc. Et l'État de Californie n'est pas très fiable. Vous savez, on est en 1900. On est encore au pays du western. C'est-à-dire que la politique, c'est de la négociation. Donc c'est du lobbying. Et donc du coup, Muir n'a pas confiance du tout dans les fonctionnaires de l'État de Californie. Et il remilite pour que ça devienne un État... Excusez-moi, un parc fédéral, géré directement par l'État fédéral, par Washington, et que l'armée elle-même protège le parc. Et donc il va militer pour ça. Et un jour, il rencontre Theodore Roosevelt, qui était le président de l'époque. Donc c'était en 1903, je crois. Et en fait, c'est Roosevelt qui veut le rencontrer. Parce que Roosevelt, c'était un type qui était passionné par la nature, par les grands espaces. Bon, il en jouait aussi. Ça faisait partie de sa posture un peu médiatique. C'était le baroudeur, le cavalier, le chasseur. Et donc, comme Muir était très connu, il veut le voir. Bon, Muir hésite un petit peu. Et puis finalement, il accepte. Et il dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'on aille camper. Mais tout seul. Tous les deux, tout seul. Pas avec la suite présidentielle, pas avec le journaliste, rien du tout. Et donc, Theodore Roosevelt accepte. Et il part un week-end. Un week-end dans la Sierra Nevada. On sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit. Rien. On sait juste que quand ils sont descendus, ils étaient ravis l'un et l'autre. Muir a dit qu'en plus, ils avaient fait des feux de camp, comme d'habitude. Ils avaient parlé de la forêt. Ils avaient parlé de tout. Theodore Roosevelt était ravi. Il dit que c'est l'homme le plus libre qu'il ait jamais rencontré. Et ils sont tellement contents que quand Roosevelt revient à Washington, il signe directement le décret de création du parc fédéral. Et alors, c'est une très belle histoire. Mais est-ce que c'est Muir qui a décidé Roosevelt à faire ça ? Bon, il y avait un contexte. On était quand même à l'époque où on voulait faire des parcs. On voulait protéger de grandes zones naturelles. On s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'exploitation prédatrice de la nature américaine. On voulait délimiter des zones où on toucherait à rien. Donc, c'était l'air du temps quand même. Et ce qui est drôle, c'est que Roosevelt a dit que ce serait bien de protéger cet endroit pour poursuivre la chasse. Alors que Muir, lui, n'avait jamais tiré sur qui que ce soit, essayait de manger le moins de viande possible et ne chassait pas. Lui, c'était défendre la beauté, défendre les arbres, défendre la création, comme il disait. Mais bon, comme quoi, certains malentendus peuvent être fructueux. Voilà. Bon, alors, tous les deux, vous êtes... Bon, Jean-Louis Etienne, vous l'aviez dit, vous êtes né dans le Tarn. Et Alexis Génie, vous n'êtes pas très loin d'ici, dans le Buget, dans une vallée que je trouve absolument magnifique, dans l'Ain. Vous avez été passionné de sciences naturelles. Vous l'avez enseigné, d'ailleurs, vous, Alexis. Mais j'aimerais savoir, parce que dans le livre de Jean-Louis Etienne, c'est un pamphlet, c'est une énergie formidable pour défendre les arbres et, comme vous le dites, pour renouer avec l'écosystème terre. Mais moi, ce qui m'a passionné, c'est tout ce que vous racontez sur vous, sur vos origines, sur vos passions et c'est tout ce qui s'est passé dans la genèse. Vous parlez... Vous plaisantez sur Bricomarché. On partage la même passion pour ces magasins-là. Mais vous, à quel moment... Et j'aimerais bien que vous me répondiez l'un et l'autre. L'observation de la nature vous a non seulement passionné, mais vous a émerveillé. Alors, je n'ai pas de souvenirs de grandes conversions. Parce que c'est vrai que j'ai passé mes 20 premières années dans le Buget, dans un endroit qui est très, très, très vert, très, très préservé. Et j'ai passé beaucoup de temps à me balader dans les bois. Moi, après, c'était différentes activités en fonction de l'âge. Puis après, à étudier, justement, les sciences naturelles qui sont une merveilleuse façon d'aiguiser le regard. C'est-à-dire que quand vous baladez dans une forêt comme ça, naïvement, vous voyez des belles choses. Quand vous avez un petit peu étudié ce que c'est qu'une forêt, vous connaissez un petit peu de la botanique, vous voyez mille fois plus de belles choses. C'est-à-dire que la connaissance n'efface pas l'émerveillement. La connaissance, elle va approfondir encore l'émerveillement parce qu'il y a des choses que vous allez voir que vous ne voyez pas avant. C'est-à-dire que les différences subtiles de peuplement végétal d'un pré, d'une forêt, vous les voyez enfin parce que vous connaissez un petit peu. Et ça, c'est... Donc il y a une sorte de continuité, le bonheur d'être simplement dehors, le bonheur de voir des arbres, de les... Et alors, étrangement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir si j'aimais ça ou pas. Et c'est presque, peut-être au grand âge que j'ai, en faisant ce livre, que je me suis rendu compte de l'émerveillement permanent, en fait, que j'ai eu face à la nature, face à la forêt. Alors, moi, c'est vrai que ça passe beaucoup par l'arbre. Mais c'est quelque chose qui était très naturel. Et alors, du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, je me suis mis aussi à écrire quelque chose sur... Bon, qui n'est pas publié encore, mais sur les arbres, sur un rapport intime aux arbres et sur un rapport intime à des arbres précis. En gros, ça pourrait s'appeler les arbres de ma vie, même si ça ne va pas s'appeler comme ça, parce que c'est vraiment nul comme titre. Mais il y a quelque chose de l'individu dans l'arbre. Il y a quelque chose d'une singularité et il y a quelque chose d'un rapport presque d'être à être. J'allais dire de personne à personne. Bon, c'est un petit... Aller vite en besogne. Mais il n'y a pas deux arbres qui se ressemblent. J'ai eu essayé longtemps de faire des portraits d'arbres, de dessiner à l'encre des arbres. Bon, je ne suis pas d'une grande habileté graphique, donc ce n'était pas terrible. Mais il y avait ce désir-là, c'est-à-dire de faire le portrait de cet arbre-là, parce que celui-là est spécial et mon rapport à celui-là est spécial. Voilà, c'est un côté un peu chamanique, mais finalement, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en écrivant le bouquin sur Mir, comme si c'était une sorte de résumé, de surplomb de tout ce que j'avais aimé chez les arbres que je ne m'étais jamais formulé clairement. Jean-Louis Etienne, vous, cette observation, cet émerveillement ? Moi, c'est pareil. Je suis né à la campagne, effectivement, et derrière, chez moi, il y avait les champs et j'aimais vivre dehors. Donc c'était naturel, quoi, de vivre dehors. J'avais des tourterelles apprivoisées, j'avais des pilles apprivoisées. Donc j'ai vécu avec la nature comme... J'aimais camper, j'aimais partir. Mais la question de l'émerveillement, c'est un peu plus complexe. Je trouve que le merveilleux, il est dans l'existence de la vie même. Parce que l'homme ne crée pas la vie. Il l'emprunte. Quand vous dites effectivement à une maman qu'elle ne crée pas la vie, elle m'a dit « mais moi, j'ai fait des enfants ». Enfin, elle a fait des enfants avec deux cellules qui étaient déjà vivantes. Un ovocyte et un spermatozoïde. Et donc, quand vous entrez dans l'existence même de la vie, on ne sait pas la faire. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on essaye de faire du vivant. Les alchimistes ont commencé à mettre de la poussière, de phosphore, du phosphate, du calcium, du magnésium, tout ce qui nous constitue, et faire le Big Bang, recréer tout d'un coup quelque chose d'origine, puis on regarde dans le tube à essai, puis jamais la vie n'est apparue. On a fait des protéines, on sait faire les briques du vivant. Mais faire un organisme vivant à partir de la matière minérale, on ne sait pas le faire. En fait, il n'y a que la nature qui sait le faire. Il n'y a que la nature qui sait le faire à travers la photosynthèse. Vous voyez, la photosynthèse, c'est la capacité géniale qu'on les plante de se déployer en regardant le soleil, en captant les sels minéraux et l'eau. Et le soleil va faire en sorte que la nature va se déployer elle-même et se donner sa propre nourriture. Et ça, quand vous entrez dans ce mystère du vivant, moi ça m'arrive régulièrement, vous passez un pont avec le chemin de fer, vous traversez une rivière qui n'a aucune importance, un petit ruisseau. Mais là, au fond du ruisseau, il y a le vivant, une multitude de choses. Et donc, la nature, c'est la plus grande mutuelle du monde. J'ai fait une conférence, une des dernières, pour le Crédit Agricole. Le président était là. Je dis « Président, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde ? » Président du Crédit Agricole, bien sûr. Je dis « Non, c'est la nature ». La nature est la plus grande mutuelle du monde où toutes les espèces ont la vie en commun. Mais toutes les espèces ont la vie en commun. Dans le petit ruisseau dont je vous parlais, il y a des petits ruisseaux, il y a des détards, il y a les moindres choses, il y a des petits micro-organismes, il y a des virus, il y a de tout qui sont là, en invitation. Et là, on entre vraiment, quand vous entrez, c'est ce que tu disais, quand on va dans le détail de l'existence, on rend compte que rien n'est au hasard, qu'il y a un lien relationnel qui fait que toutes les espèces se développent et se déploient entre elles. Donc, quand on entre dans le merveilleux, c'est ça, l'existence même du vivant. Alors, d'où vient le vivant ? Peut-être qu'il y a un robot qui vient de partir sur ma image. Imaginez que le robot qui vient de partir sur Mars, là, dise mais la vie a existé sur Mars. Ça va changer les choses, quoi. Est-ce que Dieu avait prévu de s'installer sur Mars ? Je veux dire, ça commence à poser des questions qui sont intéressantes. Et quand vous regardez le ciel, je pense à dire peut-être là, c'est pas possible qu'on soit tout seul, quoi. C'est immense. Si on s'allonge dans le pré, tout à l'heure, là, enfin pas tout à l'heure, mais on va dire, on part dans le cosmos. On s'allonge et on part. On sort de la galaxie, puis il y a Béthelgeuse qui est la première galaxie. Et on continue. Et où ça s'arrête ? Dans quoi on est ? Dans une sphère ? Dans un cube ? Est-ce qu'il y a une frontière à partir de laquelle maintenant ça s'arrête ? Et qu'est-ce qu'il y a après ? Voilà. Donc, vous voyez, le merveilleux, il est dans l'existence même du vivant. Et moi, ça me rassure. On se prend pour qui ? Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est que dalle dans le cosmos. Et donc, si on en revenait à des choses plus simples, comme l'évoquait M. le maire tout à l'heure, de renouer avec l'écosystème Terre, dans ce merveilleux-là, on y trouve de l'apaisement. En même temps, plus que ça, de l'humilité, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à cette complexité du vivant. Vous vous rendez compte, depuis tout à l'heure, vous avez mangé... Nous, on est allés manger un truc, là, tout à l'heure. Notre organisme, il s'en occupe. On n'a pas mangé sucré, non ? On a mangé des protéines. Mais bon, il y a un peu d'insuline qui s'est mis en place pendant la manger du pain. On respire le cœur bas qui s'occupe de ça. Et c'est d'une minutie, quand vous rentrez dans le fonctionnement du vivant. C'est d'une minutie incroyable, quoi. Voilà. L'émerveillement, je le trouve là. Oui, c'est ça. Alors, on en parlera plus longuement, mais... J'ai presque tout dit. Non, vous n'avez pas tout dit. Mais vous avez cette formule formidable de dire, les arbres sont la toise de mes défis. Et on imagine bien le petit Jean-Louis Etienne sculptant son canif, travaillant le bois, quelques années plus tard, rêvant sur le cosmos, en voulant être spationaute. Vous avez eu cette frustration, là, on la sent dans votre réponse. Alexis Génie, là, vous avez envie de dire quelque chose sur ce que vient de dire Jean-Louis Etienne ? Oui. Excusez-moi, à propos de Mars, oui. Parce qu'on peut se dire, bon, pourquoi aller chercher des traces de vie sur Mars ? Ce n'est pas très utile. Bon. Il y a un gros enjeu là-dessus, justement, sur la nature de la vie. Dans les années 60, à l'époque de Jacob et Monod, vous connaissez peut-être le nom de ces chercheurs-là, c'était Jacques Monod qui avait fait un bouquin sur le hasard et la nécessité. Et il y a tout un passage sur l'extraordinaire hasard qui a présidé à l'apparition de la vie sur Terre. Et c'est quelque chose d'assez romantique, en fait. Il se dit, finalement, nous avons gagné le gros lot. La vie est totalement improbable et elle est apparue chez nous et nous sommes issus de ce grand coup de hasard. Et puis, 50 ans plus tard, on a changé de vision par rapport à ça. On se dit que peut-être ce n'est pas tellement un hasard, si rare que ça. Peut-être que la vie peut apparaître assez spontanément. Peut-être que la vie est une propriété naturelle de l'univers. Peut-être. Mais on n'a aucune preuve. Parce que le seul exemple qu'on a, c'est la vie sur Terre. Donc, le fait d'aller sur Mars, de chercher des traces de vie, ça ferait avancer un peu la question. Si on trouve de la vie sur Mars, il y a des chances que de la vie soit partout. Et qu'il y ait des milliers, des millions de planètes avec de la vie dessus dans l'univers. Si on ne trouve pas sur Mars, ce n'est pas grave. Peut-être qu'on va trouver ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a complètement changé de paradigme en demi-siècle. On est passé de la vie expérience unique et rare et miraculeuse à la vie peut-être une propriété naturelle de l'univers. Et ça, je trouve ça fascinant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement de l'univers qui fait apparaître cette chose étrange qu'est la vie. Cette chose dont on ne connaît pas exactement encore la nature. Quand tu parlais de photosynthèse, je me souviens quand je faisais étudier la photosynthèse à mes élèves. Et il y a une équation de la photosynthèse. Une équation extrêmement simple. En gros, la photosynthèse, à l'entrée, il y a de l'eau et du gaz carbonique. Il y a de la lumière. Et à la fin, ça va produire de l'oxygène et du sucre. On peut écrire cette équation. Je la faisais apprendre à mes élèves. Mais après, je leur disais, si vous la prenez comme ça, au pied de la lettre, si vous mettez de l'eau et du gaz carbonique, vous mettez de la lumière dessus, vous allez avoir du perrier chaud, c'est tout. Vous n'allez pas avoir de l'oxygène et du sucre. Il y a quelque chose de particulier qui est la cellule vivante qui est la seule capable de faire cette transformation. par un système, comme disait Jean-Louis, d'un raffinement, d'une complexité extrême, mais également d'une banalité extrême, puisque ça se fait à des milliards et des milliards d'exemplaires tout autour de nous. Chaque feuille contient des milliers de cellules qui font faire ça. Il n'y a que la vie qui fait de la vie. Alors bien sûr, ça pose ce problème de son apparition. C'est une question de fait de poule. Mais voilà, la vie fait la vie. Mais alors, comment apparaît-elle ? Et c'est vrai que cette question de Mars est un essai de donner un argument supplémentaire pour essayer de répondre à ça. Alexis Génie, en 2011, vous remportez contre tous les pronostics le prix Goncourt pour un premier roman. J'étais livraire à ce moment-là. Je me dis, quelle idée de publier un roman qui s'appelle « L'art français de la guerre ». Et qui fait 600 pages. 600 pages, couverture blanche de Gallimard, respectable. Enfin, un titre pareil, ce n'est pas possible. Les dames qui offrent le Goncourt, généralement, à leurs petits-enfants à Noël, n'achèteront jamais ce livre. Et ça a eu un succès considérable. Et vous avez récidivé. Vous avez écrit des romans. Vous avez écrit des essais. Mais là, c'est la première fois que vous écrivez une biographie. La biographie de John Muir, mais ce n'est pas une biographie comme les autres. Parce que j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez choisi ce sujet, cet homme, qui a une vie, c'est un peu rebattu de dire ça, mais une vie de roman, comme il en existe peu. Cet homme qui naît en Écosse en 1838, avec un père complètement givré, non ? Un peu. Un peu givré. À 11 ans, il quitte l'Écosse avec toute la famille, mais en décision d'une nuit. Ça s'est passé brièvement pour partir aux États-Unis. Et là, vous vous passionnez pour cet homme. Et vous dites au départ, pourtant, la biographie, c'est un genre particulier, parce que ça s'écrit, je vais vous citer, « La biographie n'est qu'un jeu rétrospectif. Le destin qui semble à l'œuvre, dans la fabrique des grands hommes, ne se lit qu'à l'envers. » Pourquoi nous dire ça au début du livre ? Parce que, dans ce livre, j'écris la vie de cet homme-là, et je l'écris dans l'ordre. C'est-à-dire, il est petit, puis après il grandit, puis après il devient adulte, etc. Et bien sûr, il y a la tentation d'essayer de détecter, dans la jeunesse du héros, ce qui fait qu'il sera un héros. Mais ça, c'est totalement rétrospectif. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'il a été un personnage particulier qu'on imagine que dans son enfance, il devait faire des choses particulières. Alors bon, ça prête à des tas de choses rigolotes. On imagine l'enfance d'Einstein, en train de faire s'entrechoquer des boules pour voir si elle s'attire. L'enfance d'Hitler qui arrache des ailes aux mouches, etc. Mais bon, tout ça, bien sûr, c'est bidon. Je ne crois pas qu'il y ait de destin. Mais par contre, après, le biographe, comme il arrive après, il va essayer de trouver des signes dans la vie qui vont essayer de faire une vie qui ait une trajectoire. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre en en faisant une sorte de trajectoire de vie où il y a un personnage qui est assez cohérent et qui va finalement poursuivre toute sa vie les mêmes obsessions et les mêmes désirs. C'est toujours une reconstruction de biographie. Je pense qu'on pourrait en faire une autre qui serait légèrement différente. Mais c'est vrai que cet homme, John Muir, il est fascinant, il est étonnant, il est extraordinaire. Comment je l'ai choisi ? Rendons hommage aux éditeurs, qui en l'occurrence sont des éditrices, de Paul Sen, qui un jour m'ont proposé de le faire. Je ne connaissais pas John Muir. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais j'aurais été incapable d'en dire quoi que ce soit. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur Wikipédia, comme tout le monde. Et puis j'ai vu qu'il y avait toute une tartine sur Wikipédia, c'était traduit de l'anglais, parce qu'aux Etats-Unis, il est ultra connu. Puis j'ai vu qu'il avait des tas de rebondissements dans sa vie, ça avait l'air intéressant. Bon, jusque-là, je ne savais pas trop. Je suis allé prendre à la bibliothèque municipale de Lyon un livre qu'il avait écrit. J'ai commencé par le plus petit. Et en 20 pages, j'ai été fasciné, j'ai été ébloui, j'ai été émerveillé par cet homme-là, parce que ce qu'il écrit, ce qu'il raconte, était extraordinaire. Ce livre, il racontait son premier voyage. Le premier voyage qu'il a fait, il avait la trentaine. Le titre, c'est 1500 kilomètres à pied à travers l'Amérique profonde. Déjà, rien que le titre, j'étais conquis. Entre la démesure du projet, 1500 kilomètres, le mode de locomotion, tout bêtement à pied, et puis à travers l'Amérique profonde. Avec un mulet, non ? Même pas. Son premier voyage, c'était à pied. Son premier voyage, c'était vraiment à pied. Il était dans l'Illinois, donc au nord, et hop, il va jusqu'en Floride. Son projet, c'était de ne pas s'arrêter en Floride, mais de prendre un bateau, de traverser la mer des Caraïbes, de remonter l'Orénoque, puis après, de traverser le Brésil et de descendre l'Amazone en radeau. Ce type ne doutait de rien. Heureusement pour lui, il est tombé malade de paludisme en Floride et il s'est arrêté là. Autrement, il aurait disparu quelque part dans l'Amazone. On n'aurait plus entendu parler de lui. Ce premier voyage a été très fondateur pour lui. Il écrivait des notes de voyage, il racontait ce qu'il voyait. Il était émerveillé par les plantes. Il y a tout un chapitre sur sa découverte du palmier nain. C'est un jour de fête pour lui. Il n'avait jamais vu cet arbre-là, puisqu'il avait grandi soit en Écosse, soit dans le Wisconsin, vraiment tout au nord. Et là, il voit de nouvelles végétations. Il voit autre chose. Et là, c'est un conte de fées pour lui. C'est vraiment un botaniste qui peut rester planté devant un arbre qu'il ne connaît pas et est très merveillé. Et puis le dessiner pour essayer de le saisir un peu symboliquement. Et donc, j'ai été passionné par cet homme-là, par ce qu'il racontait. J'ai lu tout ce qui existait de lui en français. Après, je suis allé chercher ce qu'il y avait en anglais. Heureusement, les universités américaines mettent beaucoup de choses en ligne. Donc, j'ai pu, comme ça, trouver des tas de choses. Et j'ai trouvé que sa vie était extraordinaire. C'était une vie à la fois totalement ancrée dans le XIXe siècle et totalement universelle. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est un extraordinaire personnage. Je vais retracer cette vie. Je vais faire une trajectoire de vie. Parce qu'en plus, c'est un personnage sympathique. C'est un personnage plein d'humour. C'est un personnage très intelligent. Puis c'est un écrivain. Moi, j'aime bien les écrivains. Et oui, ses souvenirs, il les a écrits à la fin de sa vie, je crois. Alors, en fait, il a toujours écrit. Il a des carnets de notes. Alors ça, c'est un truc fabuleux. Il y a une université américaine qui a scanné tous ces carnets et qui les a mis en ligne. et on voit tout ce qu'il écrivait au fur et à mesure. Et en plus, ils ont pris le soin de transcrire ce qu'il avait écrit à la main. Et il y a des tas de choses qui n'ont pas été publiées. Donc il y a encore un gisement fabuleux. Et donc, il écrivait ça. Il écrivait tout le temps. Parce qu'il a quand même eu une bonne éducation. Il était allé à l'université. Il est passé par l'excellente école présbytérienne écossaise. Il avait quitté l'école assez tôt, quand même. Oui, mais il l'a quitté à 11 ans parce qu'il était, comment dire, il est parti d'Ecosse. Mais avant ses 11 ans, il a beaucoup étudié. Donc l'Ecosse présbytérienne avait une grande avance scolaire sur le reste du continent. Les protestants, ils ont toujours été très bien éduqués. Parce que l'idée, c'était quand même que le protestant doit lire les textes sacrés. Donc il faut lui apprendre à lire. Et donc, lui, il a fait ça. Et son père, présbytérien peu givré, quand il revenait de l'école, il lui faisait apprendre par cœur les évangiles. Qu'il savait absolument par cœur, à l'âge de peut-être 10 ans, il pouvait réciter ça. Donc il avait une sorte de formation quand même forte, de rapport à l'écriture fort. À 20 ans, il était allé quand même à l'université. Et il a toujours écrit. Sur le coup des 40-50 ans, il s'est mis à écrire des articles pour les revues qui lui ont donné une célébrité extraordinaire aux Etats-Unis. Et sur la fin de sa vie, 60-70 ans, il s'est mis à reprendre ses notes de voyage et à écrire des bouquins. Mais bon, il en a écrit deux qui sont, comment dire, terminés. Et le dernier, quand il est mort, sur son lit d'hôpital, il y avait les épreuves du dernier livre sur ses voyages en Alaska. Donc il a écrit jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde. il écrivait. Donc c'est un homme qui était à la fois passionné par l'écriture, passionné par la nature. Il faisait les deux et à un moment donné, sur la fin de sa vie, il soupirait, il disait, il m'aurait fallu deux vies. Une vie pour parcourir le monde et une vie pour écrire. Alors par contre, il n'aime pas beaucoup les hommes. Il n'aime pas beaucoup les hommes. Enfin, les hommes. Je ne parle même pas des femmes, de ses sœurs, qu'il ignore complètement. Il se marie à 40 ans, mais on ne peut pas dire qu'il a une vie amoureuse très épanouissante pour sa femme. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, mais un peu quand même. Bon, ils ne se sont pas vus beaucoup, c'est sûr. Voilà, oui. Mais il faut lire entre les lignes. Parce qu'en plus, un presbytérien écossais du 19e, ça vit entre garçons. C'est comme les BD de Pierre Jacobs ou d'Hergé. Il n'y a que des garçons. C'est des clubs d'hommes. Et les femmes, elles sont autour. C'est vrai que ça pose une question comment il a réussi à se marier quand même. Bon, il est arrivé. Il était très sociable. En fait, il n'aimait pas la société humaine. Il aimait beaucoup les gens. Donc, il finit par se marier. Et pendant une dizaine d'années, il va arrêter de voyager. Et il va s'occuper d'une ferme qui produit des fruits, qui est dans la banlieue de San Francisco. Et il va la faire tourner extrêmement bien. Il va exporter ses fruits partout. Il va s'enrichir. Il va avoir deux filles avec cette femme. Et au bout d'un moment, bon, il semblait s'épuiser un peu. Alors, sa femme lui a écrit clairement, écoute, c'est pas possible. Aucune ferme au monde ne mérite qu'un homme comme toi s'épuise à la faire tourner. Tant que nos enfants ont de quoi vivre, ça va. Pour le reste, fais ce que tu dois faire. En gros, il lui dit, j'ai épousé un voyageur, retourne voyager. Et il retourne voyager. Et il s'écrive des lettres, et des lettres très intenses, très touchantes, très proches, qui montrent qu'il y a quelque chose d'un lien fort entre eux. Alors, un lien aussi très 19e, c'est-à-dire, c'est très jus de crâne, quoi. C'est vraiment... Pour ce qui est d'autres choses, de plus, on va dire, sensuelles, je ne sais pas. Il n'en est jamais question. Bon, après, je rêve. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose de très intense dans ces lettres. Et aussi, quelque chose de très fort, dans cette femme qui dit, moi, je t'aime en voyageur. Donc, voyage. Va pas faire le fermier. C'est vous qui écrivez son métier vagabond, son activité vagabondée, sa vocation, le vagabondage. Comme déclaration d'amour... Bon, bref. Vous ne voulez pas le dire. Je ne me soucie... Voilà ce qu'il écrit. Je ne me soucie de vivre que pour inciter les gens à regarder la beauté de la nature. Et vous continuez à l'exigénie. Il regarde, regarde. Il galope sur le fond plat des canyons, sur le chemin des anciens courants de glace, là où les glaciers brutaux ont poussé le plus violemment les rochers. Et c'est là que la beauté forestière est la plus éclatante. Et il écrit... Je suis seul. Je suis dans une étase calme et incurable. Je suis définitivement alpiniste. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il a un rapport à la solitude très, très, très fort. Mais avec une sorte d'amour universel pour les gens. Et après, ce qu'on raconte de sa vie, les gens qui l'ont connu, c'était un joyeux compagnon. C'était un type qui adorait bavarder, converser, raconter des histoires. Mais il fallait absolument qu'à un moment donné, paf, ils partent. Ils partent dans la montagne, ils partent dans la forêt. Et ils faisaient des choses incroyables. Ils franchissaient des montagnes, ils franchissaient des glaciers. Ils dormaient dans les buissons. Enfin bon, à un moment donné, j'ai hésité à aller à Yosemite pour voir les choses. Parce que moi, je ne suis jamais allé en Californie. Mais j'hésitais, je me dis, bon, peut-être, peut-être pas, etc. Je me renseigne, je regarde les trajets, je prends des tas de photos, je regarde presque les hébergements et les transports. Et puis là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Finalement, ça va m'avancer à rien. Parce que lui, sa façon de voyager, c'était un chapeau sur la tête, une musette avec un bout de pain, et hop, c'est parti. Et il était capable de grimper, de descendre, de passer des montagnes, etc., de dormir n'importe où. Le simple fait d'avoir des chaussons de marche et un sac à dos, ça serait presque du faux témoignage, finalement. C'est-à-dire que personne n'est capable de voyager comme lui. Donc, si je voyage avec un équipement de randonnée sur des sentiers de randonnée, je verrais les lieux, mais je ne voyagerais pas comme lui. Et en plus, les lieux ont changé, puisque c'est devenu un endroit très fréquenté. J'ai vu des images extraordinaires. On voit des photos de murs, par exemple, sur les hauteurs du Ozymythe, sur des gros rochers. Et maintenant, actuellement, à ces endroits-là, on a scellé des rampes dans le rocher, et les gens font la queue, mais font la queue comme à la cantine, pour, tout au bout de la queue, avoir quelques instants tout au sommet pour se prendre un petit selfie, et puis redescendre. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'aller là-bas ? Donc, j'ai préféré, finalement, essayer de comprendre, non pas ce que c'est que le Ozymythe, ça, ça peut se trouver, ça se trouve sur Internet, mais par contre, comprendre qu'est-ce que c'est que l'émerveillement devant la nature. Et ça, l'émerveillement devant la nature, je connais. Même si je n'ai jamais vu une nature aussi grande, j'ai vu une nature suffisamment grande pour en être émerveillée. Et finalement, le sujet, c'est ça. Mon premier titre, c'était très, c'était presque d'Ursenar, c'était « Muir ou l'émerveillement ». Mon éditrice, dans sa grande sagesse, elle dit, « Tu sais, personne ne connaît Muir, donc ça va faire un flop quand même. » Jean-Louis Etienne, vous auriez pu lui piquer le sujet, non ? Non ? Vous n'auriez pas aimé écrire cette biographie ? Non, on ne me l'a pas proposée. Ah oui, d'accord. Mais quand même, ce n'est pas une réponse. On ne lui propose rien. C'est un homme formidable. Oui, oui, oui. J'ai eu Sorrow, dans mes lectures, dans un genre différent, mais que j'aime bien. Non, mais je partage tout à fait ce qu'il dit, mais je... On peut encore voyager comme ça. Je dirais que c'est tout d'un coup, y aller pour soi. Mais je t'invite quand même à aller voir le Yosemite. parce que quand tu vas aller sur la colline en face, que tu as le capitaine qui est là, comme ça, et Alfdom de ce côté, c'est... Et avec une bonne lumière, il y a une puissance de la nature. En fait, les chamonnières sont déjà bien, bien servis en matière de magnifiques parois, de grandes parois. Et cette immensité de Yosemite, c'est quelque chose qui est d'une puissance qui est unique. Alors faire la biographie de John Muir, il l'a très bien fait. Ah bon, tant mieux, on est d'accord là-dessus. Jean-Louis Etienne, une question sur ce qui vous a rendu le plus célèbre probablement, c'est votre voyage dans l'Antarctique pendant des mois, des kilomètres, pour atteindre le pôle Nord. En quoi ça vous a changé ? Ça a soigné quelque chose. Aller seul au pôle Nord, j'ai eu la chance de le faire en 1986, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. Donc c'était une retraite intense. Intense dans un cadre qui était vraiment plus fort que je n'avais imaginé en termes de rudesse. Et c'était une ambition colossale. J'avais envie d'exister. J'avais fait pendant 12 ans des expéditions importantes. J'avais fait la course autour du monde avec Tabarliera. C'est la médecine, moi. À un moment donné, j'ai parlé de la nature, de mon enfance. Je lui ai dit, dehors, j'ai toujours rêvé de faire des expéditions. Ça, j'ai toujours rêvé de ça. Et c'était la montagne au départ. Il y avait Walter Bonatti, qui était une de mes grandes écoles, et Lionel Therré. J'adorais quand Lionel Therré raconte dans « Conquérant de l'inutile » d'une ferme qu'il avait louée. Et donc il faisait le travail de la ferme. Et puis quand il avait le temps, il partait grimper. Et j'aimais cette vie où il incluait sa vie personnelle. Il essayait de marier sa vie personnelle avec sa passion. Donc ça a été d'abord la montagne. Après, moi, j'ai une formation spéciale. Moi, je suis tournoi-fréseur. Puis après, j'ai fait médecine, puis chirurgie. Et j'ai eu envie de faire des expéditions depuis tout petit. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai quelques outils là. Quelques outils, et je peux les proposer pour des expéditions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des expéditions. Et donc, pendant 12 ans, j'en ai fait. 12 ans, j'ai fait, vous avez évoqué la course autour du monde avec Tabarli, en Himalaya. J'en ai fait pendant 12 ans des expéditions. Et c'était très précisément en 1983. On était à l'Everest. Il y avait quelques chamognards qui étaient là. Bernard Prudhomme, peut-être s'il est là. Il y avait Jean Finassieff. Il y avait Yannick Seigneur. Donc, moi, j'étais comme médecin. Mais bon, c'est pas très technique. Ils avaient... C'était sur la face nord. Et je me souviens très bien d'un moment où j'étais monté seul parce qu'il y en avait 4 qui étaient coincés à 8 000 mètres depuis quelques jours. Et donc, j'étais monté. un camp intermédiaire avec l'oxygène. Et j'étais sous une tente à l'abri. Et j'étais seul. Et je me suis dit, je vais avoir 40 ans. La prochaine, c'est la mienne. Vous voyez ? Et quel est-ce que je pouvais faire ? Moi, j'avais fait la course autour du monde. Je connaissais la navigation. Mais pas... Je ne suis pas né en Bretagne. Vous voyez ? Je veux dire, ce n'était pas dans mes veines. Et la montagne, c'était pareil. J'ai commencé tard. J'adorais ça. Mais j'ai commencé tard. Et le pôle Nord, le pôle Nord est au milieu d'un océan. C'est l'ambiance de la haute montagne, le froid, la glace. Et c'est une navigation. On marche sur la mer Gelée. Et donc, cette synthèse-là... Et puis, ce n'est pas compliqué d'aller au pôle Nord. Ce n'est pas technique, je veux dire. On n'a pas besoin de faire un stage. Vous voyez ? Il faut être un super campeur. Ça, c'est sûr. Mais tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire un stage. Vous voyez ? On vous met un traîneau à la taille. Si vous avez compris, dans la seconde, il va falloir tirer, quoi. Et donc, c'était à ma hauteur, vous voyez, techniquement. Et donc, il me dit, ça, c'est pour moi. Et je me suis attelé. En 85, j'ai échoué. Au bout de 15 jours, je m'étais blessé. Mais j'avais compris comment... J'avais mon traîneau qui n'était pas bien. Et donc, après, j'ai fait un traîneau très léger. J'ai fait faire... Donc, j'ai changé mon matériel qui était adapté. C'est très spécial quand vous avez moins 45, moins 47 tous les jours, quoi. Moins 52 sous la tente un matin. Et donc, je me demande aujourd'hui pourquoi j'ai... Comment j'ai résisté ? Vous voyez ? Parce qu'on a toutes les raisons de foutre le camp. Et j'avais ce sentiment que ma vie devait passer par là et j'ai résisté aux tentations de l'abandon. Ça, c'est la leçon. C'est la leçon que je peux résister à la tentation de l'abandon. Quand on a un truc qui vous tient, il faut le faire. Il faut le faire parce que ne pas faire ce qui vous tient, c'est générer des frustrations. Vous voyez ? Donc, j'ai tenu, j'ai résisté, je suis passé à travers toutes les peurs, à travers tout ça et je suis arrivé au Pôle Nord. Alors, je parlais d'une retraite, c'est ça qui est important, c'est ça qui m'a vraiment construit. J'avais un ami chamouniard, Michel Franco, le fils de Jean Franco, le fondateur de l'école de ski et d'alpinisme ici, qui était au camp de base à Résolute-B, tout à fait au nord du Canada. Moi, j'avais une radio de 20 watts, donc il n'y avait pas le téléphone, mais une radio de 20 watts, pas fort. Et lui, il avait 100 watts, il était à l'abri. Moi, j'avais une balise Argos. La balise Argos, elle ne vous dit pas où vous êtes. Elle envoie un signal qui est capté par satellite à Toulouse, au centre spatial. Et Franco interrogeait le centre spatial. Et le soir, à la radio, à 19h, on avait une communication. Mon surnom, c'était Papy, très jeune. J'étais Papy. Bon, Papy, Papy, ta position ? Il me donnait ma position. Et je lui disais, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et lui, il me disait, le potentiomètre a bougé trois fois, je sais que tu m'as reçu. Donc, vous voyez, la conversation était très pauvre. Donc, il y avait une intensité dans le cheminement personnel. C'était une retraite intense. avec un objectif très ambitieux, mais qui me tenait à cœur. Et l'arrivée au Pôle Nord, c'est un jour dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est d'une intensité, quoi. Et j'ai eu la chance d'arriver. Il n'y a personne au Pôle Nord. Et il n'y a rien. C'est-à-dire que vous arrivez au sommet de l'Everest, il y a un panneau, il y a Everest, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne suis pas allé. Mais il y a un truc, vous êtes arrivés, vous le voyez en plus. Le Pôle Nord, c'est rendez-vous au milieu de l'océan, sur une banquise qui se déplace et qui dérive sans cesse. Donc, vous plantez le drapeau, une heure après, il n'y est plus. La prochaine réunion que nous ferons au Pôle Nord, il faudra marcher, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la banquise dérive sans arrêt, elle dépend du vent, elle dépend, et plus, on avance en saison, c'est-à-dire vers le mois de mai où ça rejèle moins, ça se casse, ça dérive vite. J'étais coincé une fois par le blizzard, 48 heures sous la tente, j'avais perdu 16 kilomètres parce que la dérive était contre moi. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a rien au Pôle Nord. Et donc, c'est la navigation. La navigation, je me suis dit, j'ai eu un point avant et 24 heures avant, donc là, je savais qu'il ne fallait pas que je m'arrête et à minuit, j'ai dit, là, j'y suis. Ah, j'ai dit, je marche encore deux heures pour être sûr et puis, je me suis arrêté. Et là, j'ai parlé au traîneau, j'ai parlé au réchaud, c'était parce que c'était mes compagnons. Et c'est la même chose, c'est la même chose que racontent les marins du Vendée Globe. Le marin du Vendée Globe qui arrive après quatre mois où le bateau est devenu, c'est un prolongement exosomatique, vous voyez ce que je veux dire, il fait partie de votre être, comme le traîneau, comme le réchaud, c'était la tente. Et vous, c'était 63 jours. Oui, mais lui, c'est encore plus. Et il arrive à la fin, en Bretagne, à la course, il gagne, et il y a une invasion sur le bateau. Et donc, c'est un choc terrible. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes dans une osmose quasiment avec vos winch, avec tout, vous connaissez tout, tous les bruits du truc et tout d'un coup, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au Pôle Nord, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Je parlais à la glace, j'étais tellement content. Je veux parler... Voilà. Et puis donc, ce que je retiens, c'est résister aux tentations de l'abandon. Parce que j'avais mille raisons d'arrêter et c'est le fait d'avoir traversé toutes ces choses-là. Et puis, voilà, j'avais réussi ce que je voulais faire. Moi, je relis ça parce que vous dites dans votre livre, il y a deux hommes qui vous ont initiés et guidés. C'est l'américain que Alexis Génie, vous devez sans doute connaître, qui est Henri David Thoreau, l'auteur de Walden, ou la vie dans les bois. Et puis, Jean-Henri Fabre. Mais Thoreau, ce roman qui est incroyable, qui vous a hanté, qui a dû vous hanter quand vous étiez dans l'Antarctique, Jean-Louis Etienne. Bien avant. Thoreau, c'est la patience et le temps. Le luxe, c'est le temps et la patience. Et Thoreau, c'est bien avant. Moi, j'ai toujours eu un penchant solitaire et Thoreau, c'était l'équation réussie. Je ne parle pas de sa vie de rebelle, on va dire. Mais j'ai son mariage avec la nature. Vous voyez, c'est ça qui me met assez tôt. Cabane, toujours rêvé de faire des cabanes, s'immerger comme ça intensément pour arriver à ressentir le moins de trucs. Ce que tu disais sur John Muir, c'est pareil. Arriver à un moment donné à sentir qu'on y est, on est un élément du puzzle de la nature. Arriver jusque-là, ça veut dire qu'il faut quand même se dénuder pas mal mentalement pour arriver à cette union, cette fusion. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé chez Thoreau, cette partie du temps pendant laquelle il avait cette cabane où il a cherché à faire partie à chaque frémissement de la nature sur quelque chose auquel il participait. Surtout qu'il y a vécu pendant deux ans. Deux ans, oui. Deux ans, deux mois, je crois, dans sa cabane. Oui. Donc ça, il est allé au bistrot de temps en temps, mais il a vécu intensément cette fusion. C'est ça qu'il a cherché et que tu as retrouvé chez Muir aussi. Mais Muir est un suiveur de Thoreau. c'est-à-dire qu'ils ont une génération d'écart. Il y a leur maître commun qui est Emerson que Muir rencontre à un moment donné, Emerson assez âgé. Il voulait aussi l'emmener camper dans la montagne et faire des feux de camp, mais il était quand même un peu âgé, Emerson, donc ils ne l'ont pas fait. et il y a aussi chez Thoreau une sorte d'expérimentation du dépouillement, une expérimentation philosophique. C'est un peu ce que raconte Jean-Louis sur la solitude dans le Pôle Nord. C'est-à-dire que Thoreau voulait se détacher de la société humaine et de toutes les contraintes externes et internes générées par la société humaine. Il voulait du dépouillement. Il ne s'est pas mis loin dans les bois. Il s'est mis à un kilomètre et demi, deux kilomètres de Providence de la ville. En fait, c'était une cabane au fond du jardin. Mais il s'est installé là pour faire une sorte d'expérience philosophique sur lui-même, comment remettre en cause toutes les notions sociales, toutes les conventions sociales, toutes les règles sociales et enfin essayer de revenir à soi profondément et de se... On dirait maintenant, c'est un peu un vocabulaire de mauvais magazine, de se reconnecter à la nature. Il y a quelque chose d'une pratique du dépouillement. C'est beaucoup plus pensé que Muir. Muir, c'est un exalté, c'est un poète qui chante la création. Thoreau, c'est vraiment quelque chose de très méthodique, de légèrement mélancolique, mais c'est très beau aussi par là, mais c'est vraiment une expérimentation sociale sur lui-même et on pourrait s'appeler ça deux ans de dépouillement et c'est passionnant pour ça. Jean-Louis Etienne, l'autre homme qui vous a, comme vous l'écrivez, initié, guidé, Fabre, pourquoi cet homme ? Jean-Henri Fabre, je vous conseille de lire, Jean-Henri Fabre, c'était 1850-60 et il est né dans l'Aveyron et c'est un autodidacte total d'une sensibilité à la nature, à la découverte de la nature et c'est un entomologiste, il a fait énormément d'observations d'insectes, les récits entomologiques de Jean-Henri Fabre, ce qu'il arrive à voir derrière un scarabée qui passe, c'est prodigieux, il n'a pas les mêmes vieux que nous. Et donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est dans un des livres de Jean-Henri Fabre sur la plante, le son de botanique à mon fils, à mon petit-fils. Et donc, c'est le grand pédagogue pour moi, c'est un grand, grand pédagogue de la nature et c'est lui qui m'a initié au mot juste mais c'était dans les années 1800, il sent poindre la génétique, il a des mots à lui pour parler de ça sans connaître les choses, il parle de la photosynthèse avec déjà une intuition sans que ça ait été découvert. Donc, ma plante, le son de botanique à mon fils, à mon petit-fils, c'est quelque chose qui est paru, qui a été réédité plusieurs fois mais en termes d'écriture pédagogique, sur ce que c'est que la nature, c'est, il m'a beaucoup inspiré, j'ai été voir sa maison à l'Armas et il s'était retiré, il communiquait avec Darwin, il avait des échanges comme ça, il n'aimait pas Darwin, c'était un chrétien et il enseignait, il était licencié en tout, il enseignait à un moment donné à Avignon, il voulait donner des leçons de nature, il a écrit des livres scolaires, c'est celui qui a écrit le plus de livres scolaires, il a toute une collection de livres scolaires, c'était des petits livres très très pédagogiques sur tout ce qui concerne la ferme, la nature, etc. et il enseignait la sexualité dans la nature et il s'est fait virer par les conservateurs d'Avignon à cette époque-là, il a dit puisque c'est comme ça, je me retire. Il s'est retiré à l'Armas et donc dans ce jardin que vous pouvez visiter, c'est dans le Vaucluse, il y a encore tout, il avait des collections d'insectes vivants et ce qu'il raconte, ce qu'il voit, enfin voilà, il m'a beaucoup inspiré. Très bien. Je disais que ce livre avait évidemment un côté autobiographique parce que vous parlez de vous, jeunes gamins dans la forêt, vous parlez de vous avec vos frustrations de métier et vos émerveillements, mais vous citez et je disais aussi que c'était un pamphlet formidable parce que 140 pages qui nous donnent des éléments scientifiques d'observation puisque vous avez passé votre vie à observer pour écrire ce livre, c'est un pamphlet et c'est un combat. Et vous citez les quelques phrases que je vais lire de Chico Mendes, vous citez Chateaubriand, Francis Allais, ça c'est plus connu mais Chico Mendes, voilà ce qu'il écrit. Au début, je pensais que je me battais pour sauver les Évéas, puis j'ai pensé que je me battais pour sauver la forêt amazonienne, maintenant je sais que je me bats pour l'humanité. Et il a payé de sa vie. Il a été assassiné. Oui. Pourquoi c'était important de démarrer ce livre avec cette phrase ? En fait, quand j'ai commencé ce livre sur les arbres, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien dans le sens où j'ai appris au fur et à mesure que j'écrivais la richesse du sujet. Donc nous avons le même auditeur et Isabelle, un jour, me dit est-ce que tu ne voulais pas écrire un livre sur le bois ? Moi, vous avez compris, je travaille le bois, je suis amoureux du bois, du travail du bois, des outils. Et donc, elle me demande d'écrire quelque chose comme ça sur le... Et donc, au bout d'un moment, c'est l'arbre qui s'est imposé, parce que pour faire du bois, elle aime bien de l'arbre, et l'arbre s'est imposé. Donc je suis entré dans l'arbre. Et là, ça a été un émerveillement parce que je suis allé, je l'ai travaillé. Quand je dis que je n'y connaissais rien, je suis été comme tout le monde, je pouvais dire, tiens, ça c'est un chêne, machiné, mais quand vous rentrez dans le fonctionnement des arbres, dans tout ce que ça représente, alors là, c'était une découverte que j'ai vraiment approfondie. L'arbre, c'est tout, c'est à tous les niveaux. Une chose qui est surprenante et qu'on ne sait pas, par exemple, un chêne, un chêne qui a 50 ans, aujourd'hui, au moment de la floraison, au moment de l'arrivée des feuilles, et en ce moment-là, il transpire 250 litres par jour. Un chêne de 50 ans transpire 250 litres par jour parce qu'il va falloir faire monter, si vous voulez, les sels minéraux tout à fait en haut pour nourrir les feuilles tout à fait là-haut. Alors au départ, c'est les racines qui font le boulot. Il y a une conduction comme ça par osmose avec un mycélium, tous ces champignons qui s'en mêlent, donc ça fait monter un peu la sève, puis par capillarité, ça monte à un tiers du tronc. Et par capillarité, ou est-ce que c'est la capillarité quand vous trapez un sucre dans le café, hop, le café monte dans le sucre. Ça, c'est la capillarité. Et donc là, la sève monte par capillarité et puis ça ne suffit plus. Et c'est l'évaporation, l'évapotransporation qui est là-haut, tout à fait là-haut, qui fait... Et ça fait monter la nourriture, les sels minéraux et la flotte. Et là, on se dit, l'arbre, il a un rôle déjà sur le contrôle de l'hygrométrie. En Amazonie, par exemple, un hectare de forêt amazonienne transpire 40 tonnes par jour. Et les gens qui ont habité sur des... assez élevés... Vous avez évoqué Francis Allais, le Radeau des Cimes, etc. Quand on habite là-haut-dessus, moi, je n'y suis pas allé, mais je l'ai lu, ils appellent ça les rivières volantes. Cette évaporation... On voit des rivières volantes. Et donc, cette évaporation qui se déplace va d'ailleurs vers le Brésil. Et aujourd'hui, avec la destruction de la forêt, il y a moins de transpiration. ces rivières volantes s'achèrent. Et les agriculteurs qui sont beaucoup plus sur la côte manquent d'eau aujourd'hui parce qu'effectivement, elle ne vient plus de... Voilà. Ça, c'est un exemple du rôle de l'arbre. Vous comprenez qu'il fixe le sol par ses racines. Il enrichit le sol. c'est le maître du sol par tous les micro-organismes qu'il conserve. L'arbre, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Tout ce qui habite dans l'arbre, bien sûr, et qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, en entrant dans le fonctionnement de l'arbre, j'ai découvert des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, on est allé se balader tout à l'heure. Où est-ce qu'on était tout à l'heure ? Là-haut. Enfin, on est monté dans les bois. Et j'ai trouvé ça absolument... Et sincèrement, depuis que je suis entré dans... Enfin, une espèce de communion personnelle, c'est un arène mystique. Mais dans le rôle qu'il a, il est immobile. Vous vous rendez compte, le boulot qu'il fait, il ne bouge pas. Et il fait un boulot absolument remarquable qui s'étend partout. Et puis, le pin d'arbre, là, par exemple, vous avez le bec croisé qui prend ses pignes et qui va les disperser, le jet. Vous entendez ? Le jet. Le jet, en ce moment, il a du boulot. Il va chercher les glands. C'est un peu tôt encore, mais bientôt, il y a les glands. Il en prend jusqu'à 5 dans la gorge et puis, il va faire les planques. Il va faire les planques. Le jet pour l'hiver. Puis, il ne va pas tout retrouver. Et puis, ceux qui ne les retrouveront pas, ça va faire un chêne. Vous voyez, il faut rentrer dans ce mécanisme-là, dans cette dynamique. Vous l'écrivez formidablement parce que même si on n'a pas l'esprit scientifique et des sciences naturelles comme vous deux, on rentre dans votre monde avec un plaisir formidable. Il y a un des fausses livres. Il est trop court. 140 pages. Vous auriez pu nous en donner plus. Alors, il y a quelques questions qui vont illustrer ces 4 parties, justement, que j'aimerais que vous développiez ou quelques sujets. vous vous êtes amusé. Est-ce que c'est vrai que des lentilles d'Auvergne ont germiné à bord d'une capsule de la NASA ? C'est vrai, ça ? Oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Parce que je l'ai écrit. Pourquoi 140 pages ? Je confirme. Et j'en ai même vu les images. Et j'ai même, voilà, j'ai aussi enseigné ça. C'est-à-dire que on fait mon... Comment dire ? C'est pour essayer de trouver comment les plantes savent où est le haut et où est le bas. Parce qu'il faut que la racine aille en bas et que la tige aille en haut. Bon, et si on met une plante à l'envers, la graine à l'envers, eh bien, ça va être pareil, la racine va être en bas. Il y a quelque chose qui sait où est le haut et le bas. Mais quoi ? Et donc, emmener des... Des lentilles ? Dans l'espace où il n'y a pas de pesanteur, c'est une façon de mesurer l'effet de la pesanteur. Et d'ailleurs, les racines, elles sont complètement délirantes. Elles poussent n'importe comment parce qu'il n'y a plus de critères. Elles ne savent plus du tout où elles sont. c'est une petite cellule qui s'appelle les amyloplastes qui contiennent de l'amidon et qui font le leste et qui dirigent, si vous voulez, par gravité l'extrémité de la racine. Il y a ce qu'on appelle ces cellules, ces amyloplastes qui contiennent de l'amidon et c'est comme ça qu'elles se dirigent vers le bas. Et donc, comme tu disais, dans l'espace, il n'y a pas de pesanteur. Et donc, elle ne sait pas où allait la racine. Et donc, il y a eu des expériences de fait comme ça. Et il se trouve que c'était des lentilles du Berry qui ont transité par Clermont-Ferrand, etc. Donc, elles ont volé dans SpaceX. C'était un des premiers voyages de Falcon 9. SpaceX. Il n'y avait pas d'habitants dans le truc, mais il y avait des lentilles du Berry qui étaient parties en expérimentation dans l'espace. 140 pages, vous dites. Vous savez pourquoi j'écris petits ? Des petits... Moi, je suis vraiment dyslexique. Et la lecture me fatigue beaucoup. C'est pour ça que j'écris des petites choses. Ah oui, d'accord. Bon, on fait bien de se rencontrer ce soir. Alors quand même, vous pouvez un peu développer. Moi, j'aimerais vous développer parce qu'on sait beaucoup l'importance des champignons, du mycélium. Vous dites, c'est les meilleurs alliés des arbres. Eh oui. Bon, vous avez les racines, on voit ce que c'est. Puis vous avez le mycélium. Les mycéliums, ce sont des filets très fins de champignons blancs et qui sont partout, mais partout. Partout. Quand vous marchez dans la forêt, certains disent qu'il y a 400 km de mycélium sous la semelle. pour vous avoir une idée, je ne sais pas s'il y a exactement 400 km, ça vous donne une idée de la densité. Et le mycélium, c'est l'allié de l'arbre. L'arbre a besoin du mycélium. Il lui apporte certains micro-organismes qui ont du phosphore, par exemple, qui n'arrivent pas. Et puis le mycélium est tout petit et il va aller loin, loin chercher l'eau, là où la racine de l'arbre est un peu grosse. Alors il y a les mycorhizes, c'est la greffe, enfin l'imprégation entre le mycélium et la racine. Ils vivent en dépendance totale. Non mais il se passe des choses. Le passage aussi qui est un peu controversé et c'est bien, c'est ce que vous nous dites sur le dioxyde de carbone. Sur l'oxyde de carbone ? Le dioxyde de carbone, infréquentable, atome infréquentable et pourtant essentiel. Et oui, infréquentable aujourd'hui est effectivement le réchauffement climatique par l'excès des émissions de dioxyde de carbone, du CO2, infréquentable aujourd'hui qu'on chasse les émissions de CO2 bien sûr et pourtant indispensable puisque la plante se nourrit de ça. C'est comme le disait Alexis tout à l'heure, la plante, elle a les pieds dans l'eau, si vous voulez, elle va prendre la flotte et les sels minéraux, elle a besoin de la lumière, elle va capter le gaz carbonique avec lequel elle va faire sous l'action de la lumière et avec l'eau, elle va faire de l'eau un peu, mais elle va faire de l'oxygène et elle va faire son propre glucose. Donc elle va se nourrir comme ça. Donc elle a absolument besoin de gaz carbonique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère qui entraîne ce réchauffement climatique latent qui est une maladie chronique mais qui va se compliquer. comme toutes les maladies chroniques, si on ne soigne pas vite, ça ne va pas aller bien. Et il n'y a pas d'aspirateur à gaz carbonique. Il n'y a pas un truc qui fait qu'on le capterait pour faire des blocs de carbone, je ne sais pas. Il n'y a que la nature, le pigment de chlorophylle qui peut le soustraire de l'atmosphère. Nous, ce qu'on peut faire, c'est limiter, arrêter les émissions. Mais ceux qui sont capables de l'extraire, si vous voulez, de l'atmosphère, ce n'est que le pigment de chlorophylle, c'est-à-dire le verre. Conserver les forêts, mettre du verre partout le plus que l'on peut. Et je sais que c'est une préoccupation du maire de Chamonix et de tous les maires effectivement aujourd'hui de multiplier parce que ça amène en même temps une hygrométrie dans un futur de canicule, dans des grandes villes où effectivement il y a beaucoup de dalles en béton, en goudron et des maisons. Ce sont des capteurs, c'est du chauffage à accumulation, une ville. Et effectivement, le passant, on subit de plus en plus ça et donc multiplier les aires d'ombre en même temps qui vont amener de l'hygrométrie et qui vont faire en sorte qu'on va avoir des oiseaux. Tout le monde a entendu les oiseaux pendant le confinement parce qu'effectivement il n'y avait plus de bruit. Mais encore une fois, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité, les arbres et en milieu urbain, ça nous a apporté une hygrométrie, une fraîcheur, de l'ombre. Et puis mettre des arbres dans les champs. Alors il y a les aires, on a multiplié, on a facilité les aires. Mais les grands déserts céréaliers, c'est des déserts, quand je dis des déserts, à part le riz ou à part le maïs, pardon, ou le blé, rien ne pousse. Il n'y a pas de vie, il n'y a plus de vie, rien du tout. Et donc si on veut réhabiliter et puis dans un futur de canicule qui fera qu'on aura des difficultés effectivement pour faire des moissons, l'agroforesterie. J'ai découvert ça aussi, l'agroforesterie. Oui, là-dessus, je voulais vous entendre parce qu'au début du livre, vous citez justement Francis Allais en disant que le sol, cette formule magnifique, est le tube digestif de la planète. Et vous, vous écrivez, la crise agricole est avant tout une crise des sols, il faut reconstituer la terre végétale, il est nécessaire de réintroduire l'arbre dans les cultures, c'est l'idée simple et efficace de l'agroforesterie. C'est vous qui avez inventé le mot ? Non, 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 je n'ai rien inventé moi. Je suis témoin. L'agroforesterie, c'est faire en sorte que la foresterie et l'agriculture se marient. Pour moi, c'est la réconciliation entre l'agriculture et la nature. L'agroforesterie, donc on a incité à faire des haies un peu portaux. Moi, j'ai 73 ans et je me souviens d'avoir mon grand-père, on allait à Cuc, c'était l'église, c'était là. Je me souviens très, très bien d'un 1er novembre, il y a eu le cimetière qui était à côté, mon grand-père me dit regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, c'était les fameux remembrements où on a arraché tous les bois, les haies, etc., pour faire des immensités désertes. Il n'y a pas un lapin, pas une cigale, que d'elles qui se promènent là-dedans. Ce sont des déserts, si vous voulez. Et l'agroforesterie, c'est mettre de nouveau des arbres, alors des alignements d'arbres suffisamment espacés pour laisser passer et de la lumière et les moissonneuses batteuses et tout ça. Mais l'arbre sur place, effectivement, c'est l'allié pour les sols, sa réhabilitation des sols, ça fixe l'eau. Ça fixe l'eau, ça fixe le sol, c'est-à-dire, on n'a plus ces ruissellements, si vous voulez, qui décapent. Et en même temps, quand je dis Égypte découvert la biodiversité, vous avez toute une faune qui vit là, une faune d'oiseaux, mais une faune d'insectes qui sont tout à fait, qui peuvent entrer contre les prédateurs, si vous voulez, ce sont des alliés thérapeutiques, on va dire, des cultures. Alors, c'est pas... J'ai fait une conférence à Bourg-en-Bresse ou Dijon, il y avait des céréaliers à Dijon, je crois. Et donc, j'étais comme nous, il y avait un céréalier à Mataplace, et donc, je parle de ça. Et il me dit, vous vous rendez compte, toute la surface de sol que ça nous prend. Et j'ai dit, vous avez des enfants. Il m'a dit, oui, je dirais, dans 30 ans, ils seront contents d'avoir planté des arbres. Quand on va avoir des canicules, des précipitations qui seront ou massives ou inexistantes, qui vont lessiver vos sols, pensez-y. Pas partout, faites une expérience, mais vous voyez, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, l'agroforesterie. Vous leur avez parlé, la transpiration des séquoias, Jean-Louis Etienne ? Des séquoias, mais je leur parle du être, moi, et du chêne, c'est grave. mais vous parlez du séquoia, c'est quoi ? 3000 litres d'eau par jour ? Oui, il est grand. Oui, d'accord, c'est quand même beaucoup. Vous ne voulez pas me faire plaisir, Jean-Louis Etienne ? J'aimerais que vous lisiez les dernières lignes de votre livre. Vous voulez que je lise, alors ? Oui. J'aimerais que vous lisiez ça. Je reviens. Oui. Vous voyez, là, ce que je trouve, c'est formidable comme conclusion et comme énergie. en démarrant là. Vous êtes d'accord, merci. La vitesse à laquelle l'humanité s'impose est écrasante, ne laissant à aucune autre espèce ni le temps ni la capacité d'adapter ses outils et ses instincts à cette mutation environnementale massive. En deux siècles, l'espèce humaine s'est accaparée la Terre avec qu'elle descend. Il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un seul prédateur. Je parle de l'espèce humaine. Il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un seul prédateur elle-même. L'ennemi est en nous. La situation est préoccupante mais nous avons deux atouts. La conscience de la situation est l'intelligence des solutions. Il en va de l'urgence à conjuguer sagesse et animalité en prenant en compte les équilibres minuscules et immenses qui régissent la planète afin de renouer au plus vite avec l'économie circulaire de l'écosystème Terre. Du haut de sa grandeur et de sa longévité, l'arbre nous regarde à chacun de donner un sens à sa vie. Merci Jean-Louis Etienne. Avez-vous des questions à poser aux deux auteurs sur le plateau ? Oui, il y a eu énormément de ce genre de maladies. Il y a deux choses qui sont aussi pires l'une que l'autre. Il y a la maladie destructrice. comme vous parliez du squelette. Il y a eu par exemple le châtaigny américain qui a disparu au XIXe siècle qui couvrait peut-être dans les massifs forestiers de l'est du pays qui devait être au moins le quart de la forêt. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Et au cours du XIXe siècle, en quelques dizaines d'années, il a totalement disparu par un champignon. Donc ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, qui arrivent tout le temps, qui vont encore arriver. Donc l'orme, le platane, l'olivier en ce moment, le buis en ce moment. Là, dans mon coin du Buget, il y a des zones forestières entières qui sont ravagées par la pyrale du buis. Et d'autre côté, il y a les invasions. C'est-à-dire que des plantes qui changent de milieu et deviennent invasives. Alors bon, il y a des exemples comme, ça y est, j'ai oublié son nom, une plante marine qui est assez... La colère. La colère, voilà. Qui envahit la Méditerranée, qui recouvre les autres algues. Il y a également les jacindos qui envahissent les fleuves tropicaux, etc. La Jussie dans nos rivières. Il y a énormément, comme ça, soit d'invasions, soit de disparitions. Alors, tout ça, c'est dû, la plupart du temps, à l'homme, en effet, puisque l'homme va transporter, sur des grandes distances, des plantes dans des nouveaux milieux. Et comme chaque milieu est équilibré, quand arrive un nouveau, il n'a pas de prédateur, il va pouvoir se développer jusqu'à trouver un nouvel équilibre. Mais ça peut être au prix de la disparition de certaines espèces. Les espèces disparaissent. On estime qu'une espèce, ça dure un million d'années. Après, elle est remplacée par une autre. Au cours de l'histoire de la Terre, il y a des remodelages. Il y a un remodelage permanent de la biodiversité et des grandes crises de remodelage qu'on appelle des extinctions. C'est un fonctionnement naturel de la Terre. Le problème actuel, c'est que comme l'homme mélange tout et transporte des plantes d'un endroit à l'autre, ça augmente les occasions de ce genre de catastrophes. Et comme les écosystèmes sont détruits par l'urbanisation, par l'exploitation, etc., ils sont beaucoup plus fragiles pour se rééquilibrer. Donc ça pose un vrai problème. L'homme agit comme toutes les espèces, avec les mêmes instincts, les mêmes reproductions, succès de l'espèce, extension du territoire. Toutes les espèces s'agissent pareilles. Reproduction, succès de l'espèce, extension du territoire. Nous, on est nombreux. La reproduction... Donc souvent, on dit qu'il y a un problème avec la démographie. Alors, c'est souvent les personnes âgées qui posent la question. Cette démographie, quand on était jeune... Bref, chacun rappelle que quand il était jeune, il n'y avait que 2 millions, maintenant il y a 7 millions. Je dis, je suis d'accord. Alors, comment on s'y prend ? Ou on arrête ? Est-ce qu'il y a une limite ? À partir de quel moment on fait sortir ou on ne fait pas rentrer ? Alors là, non, 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 non. Non, non, non. On continue comme ça. Le contrôle de la démographie à l'échelle planétaire passera par la démocratie des nations, c'est tout. C'est-à-dire l'éducation des jeunes filles qui maîtriseront effectivement la démographie. Ça ne peut devenir que comme ça. C'est une démographie... C'est dans la démocratie où il y aura accès à l'éducation qui permettra de réguler la démographie. Succès de l'espèce, tout le monde essaye d'être plus gros que l'autre et puis extension du territoire, on le voit, c'est... Et toutes les espèces régissent de la même panne. Une autre question ? On est envahi à Chamonix par la renouée du Japon, on envoie de plus en plus partout et ça bouffe toute la végétation, quoi. Et dans ce que vous dites là, il faut laisser faire ? Ça fait partie des choses normales ? Mais non, non. Tout le monde repose... Ça repose sur ces principes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser envahir, se laisser faire. Moi, j'ai fait des expéditions avec un gars qu'on appelait Ratator. C'était un spécialiste des espèces introduites, dont les rats, qui est vraiment une espèce très invasive. Effectivement, il arrivait... On l'a fait à Clipperton, on arrivait à la limiter tout d'un coup une espèce. Mais aujourd'hui, dans un conteneur qui arrive dans un port au Havre, il n'y a pas que de la marchandise. Quand on a ouvert le canal de Panama, de Suez, par exemple, tout d'un coup, il y a eu une invasion, si vous voulez, de nouvelles espèces, les bateaux, et ça devient interdit maintenant, mais quand vous balastez un bateau qui est bien chargé, il arrive au port, il décharge. Donc il est monté, et pour repartir, pour être dans ses eaux, il balaste. Donc il prend les eaux du coin, il s'en va, et il débalaste. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc il amène avec lui toutes les saloperies qu'il y avait dans l'eau là où il a balasté. Tout ça, c'est de plus en plus en train d'être régulé. C'est évident qu'il faut être très, très vigilant là-dessus. Pour reprendre la question de madame, le mécanisme invasif est naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire. Tout ce qui est naturel n'est pas bon. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il faut le laisser faire. Simplement, c'est un mécanisme qui arrive tout le temps. Donc il faut s'en méfier, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un des modes de fonctionnement de la biosphère. Peut-être une dernière question avant de... Vous aurez l'occasion de discuter plus précisément avec les auteurs au moment du temps des dédicaces. J'avais une question pour Jean-Louis Etienne. Je n'ai pas lu votre livre, je dois reconnaître, mais vous avez l'air d'y déclarer votre flamme pour les arbres. Et pourtant, dans votre vie, vous êtes quand même allé dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Les pôles, les océans, vous vouliez même aller dans l'espace. Comment est-ce que vous expliquez ça, s'il vous plaît ? Je passe l'essentiel de ma vie ici. Donc, j'ai une expérience d'arbres très fort en rentrant du pôle Nord et effectivement, c'est tout blanc, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a rien. À part un ours de temps en temps qui peut traverser le secteur. Et donc, après 63 jours, même davantage, parce que j'étais parti après 3 mois dans l'Arctique, je suis revenu avec un avion à Montréal, j'étais à l'hôtel. Et le matin, j'ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que je vois ? Des arbres. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas vu de verre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, à part les Inuits ou les gens qui vivent dans les déserts totaux, on est quand même totalement inféodés à cette relation avec la nature. Et trop souvent, la nature, c'est considéré comme le décor de l'existence. La nature, je ne le répéte pas, le décor de l'existence. Cette mutuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes partie prenante et la nature fait partie prenante. Et je n'insisterai pas sur l'histoire du Covid, effectivement, Ebola avant, la destruction des écosystèmes, mais en évidence, si vous voulez, des porteurs sains qui sont détruits et donc les virus qui sont localisés sur des porteurs sains, si vous détruisez certaines niches écologiques, donc vous avez tout d'un coup ce virus qui va sur une autre espèce qui n'est pas du tout équipée pour lui faire face. Donc pour revenir à votre question, j'ai passé quand même l'essentiel de... Je continue ma vie ici dans les bois, vous voyez la... elle est là où il est... Voilà, donc j'habite vraiment souvent dans la forêt. Heureusement, heureusement. Bon, écoutez, je n'ai plus qu'à citer les deux livres. Alexis Génie, l'auteur de « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond ». C'est presque une phrase d'Alexis Génie aussi. Jean-Louis Etienne aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème Terre et tous les deux publiés. Juste un truc... Parce que... Aux éditions Paulsen. Voilà. Aux arbres citoyens, c'est un truc qui n'était pas naturel pour moi. J'avais proposé à l'éditrice l'arbre et l'avenir de l'homme, bien sûr, par rapport à Raymond, la femme, l'avenir... L'arbre et l'avenir de l'homme. Et un jour, on était à une soirée de marins de la fameuse course autour du monde et d'autres marins et donc, il y avait Poupon, Lamazou, tout ce monde-là. Donc, on discutait. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'écris un livre sur les arbres et donc, je dis l'arbre et l'avenir de l'homme. Ça n'avait ému personne et Titouan me dit c'est très égocentré, ton affaire. Et voilà. Et puis, en sortant, je dis, vous avez compris, les gars, aux arbres citoyens. Et tous, ils me disaient putain, mais c'est ça, le titre. Qu'est-ce que tu me fascines avec autre chose. Et donc, j'ai eu du mal. Je suis visité par les marins. Bon, très bien. Et je voulais dire merci aux éditions de Paulsen de vous avoir réunis tous les deux à Chamonix ce soir. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements